Vous avez eu aujourd'hui trois accidents sérieux de centrales nucléaires dans le monde. Deux ont fait zéro mort. Zéro. Free Mile Island et Fukushima ont fait zéro mort à cause de la partie nucléaire. Mais il devrait y avoir aussi des experts en effroi pour mesurer par exemple quelle a été l'inquiétude du monde avec Fukushima. Vous dites qu'il n'y aura pas de retombé. Est-ce que vous savez quelle a été l'inquiétude des Américains avec Orson Welles qui a fait croire qu'il y avait un débarquement de Martiens ? Et ça aussi a été élevé. Donc ce n'est pas parce qu'on fait croire. C'est pas pour le coup un effroi médiatique. Fukushima ce n'était pas un effroi médiatique. C'est un effroi médiatique. Vos collègues de France Info ont même osé affirmer que c'était Fukushima qui avait fait 20 000 morts. Je ne sais pas ce que mes collègues et camarades de France Info ont dit. Mais ce qui est certain si vous voulez... Les gens finissent par le croire. Si on me donne le choix entre habiter à Fukushima et habiter à côté d'une usine chimique ou à côté d'une autoroute ou à côté d'une centrale à charbon, je vais habiter à Fukushima sans hésiter une seconde. Il n'y a pas de risque à cause du surplus de rayonnement. Mais c'est... Excusez-moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que vous écoutez d'habitude vos copains journalistes au lieu d'écouter les gens qui connaissent. Je suis moi-même journaliste. J'ai aussi des amis experts et lesquels m'expliquent que la maladie des rayons existent. Ce n'est pas des experts du coup. Ce sont des gens qui vous invitez mais ce n'est pas des experts. Et alors par exemple Tchernobyl, qu'est-ce qui se passe ? Faites venir un médecin. Faites venir le chef du service de médecine nucléaire de la Pitié-Salpêtrière. Je peux vous donner ses coordonnées. Il vous expliquera. Lui est un expert. Moi, je suis là pour vous écouter de toute façon. Mais faites venir un médecin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les radios n'invitent jamais de médecin quand il s'agit... C'est les seuls qui s'avent. On invite toujours de gens. Non, vous invitez des associatives, vous invitez des gens comme moi. Vous n'invitez pas de médecin. Non. Invitez un médecin.